Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de démontage et remontage du Beretta PX4 Storm de chez Umarex. Sur cette vidéo nous allons pouvoir accéder au bloc valve et au canon. Pour réaliser ce démontage il nous faudra un superbe marteau et un jeu de chasse goupille de différentes tailles. C'est parti pour le démontage. Première étape, enlever si possible le chargeur. Enlever le cache pour accéder à la cartouche de CO2. Retirer la goupille qui verrouille la culasse. Alors comme on peut le remarquer le démontage est vraiment similaire au PT85. Pour désolidariser le bâti et la mécanique, il faut retirer les deux goupilles. C'est parti. Pour accéder au bloc valve, il faut retirer les deux goupilles qui se retirent assez aisément. Tirer un petit peu sur le bloc valve. On peut aussi accéder et plutôt extraire le canon. On peut retirer le compartiment de la cartouche de CO2. Et pour finir, désolidariser la mécanique de la poignée. Attention en appuyant sur la détente pour retirer la mécanique. Réassemblage. Attention au ressort sur le côté. Remise en place du logement à cartouche de CO2. insertion du canon du bloc valve. Attention à que le canon soit bien enfoncé. Si le canon est bien enfoncé, vous pouvez appuyer sur la valve. Vous entendrez un petit clic. Les deux goupilles sont réinstallées. Nous en mettons les deux autres goupilles qui maintiennent la mécanique. remise en place de la culasse. Pour remarquer que le ressort est conique. Attention quand vous le remettrez en place. Dernière étape. La goupille qui verrouille la culasse. Attention au sens de celle-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur www.armuroserre.com Voir une autre vidéo ... Voir une autre vidéo ... ... ...